C'est avec très grande fierté qu'on va venir vous présenter notre spectacle de Rodeo pour la troisième année consécutive-ci. Je remercie le bureau de direction, les trois personnes qui sont là, c'est les fondateurs, qui ont su nous faire confiance à l'équipe de Rodeo du Québec pour la production de leur Rodeo. Le Rodeo de cette année va avoir quelques petites améliorations à notre recette qui est déjà gagnante. Cette année, on va faire un petit peu de peaufinage. Alors, les Cowboys ont déjà eu ici comme, qu'est-ce qu'ils aiment de voir, c'est qu'ils sont bien accueillis par l'équipe de Mademoiselle Bélanger. Donc, ça, c'est très, très bien. Puis, Mademoiselle Bélanger veut travailler encore une fois pour les recevoir un petit peu mieux. Dans les deux premières années, on a eu ici un petit peu des problèmes de manège de fond de terrain. Ça, ça a causé beaucoup, beaucoup de maux de tête à Isabelle. Cette année, elle a trouvé une solution qu'on va travailler là-dessus qui devrait vraiment bien marcher. On avait tout près de 250 à 300 compétiteurs l'an passé. Et cette année, on en entend autant de compétiteurs que les autres années. Des compétiteurs qui vont nous venir de l'Ontario, des États-Unis. Et bien sûr, la grande majorité des compétiteurs vont nous venir du Québec. Pour vous présenter les classes que vous connaissez, ceux qui sont venus au Rodeo, les six classes officielles qui sont la montre des chevaux sauvages avec sel, sans sel, la montre des tourbaux sauvages, la course de Béry-Pour-Dame, la prise du beau lasso, le terrassement du Bouvion. Également, ici, on va avoir droit à la prise du Bouvion en équipe qu'on appelle le Team Roping, une classe réservée aux dames également qu'on appelle le Break-Away Roping. Cette année, qu'est-ce qu'on va avoir de spécial un petit peu ici dans le peaufinage de l'événement, c'est qu'au milieu de notre radio, on va avoir une entraque qui va être présentée par M. Pascal Ricard, qui nous vient d'être en Mondeville. Pascal a été levé dans le milieu des chevaux et il va nous présenter un spectacle d'intermission du Trick Riding avec des passes faites avec des lasso. Et c'est vraiment le fun à regarder. Ça va durer environ 8 à 10 minutes au milieu de notre spectacle d'intermission. Et Pascal Ricard va nous faire de quoi vraiment, vraiment spécial, un petit peu comme on voit dans les grands rodéos aux États-Unis. Tu sais, on a un petit spectacle d'intermission qui met la couleur à l'événement. Le rodéo peaufinera aussi son volet spectacle avec plusieurs artistes connus d'ici et d'ailleurs, comme le précise la présidente de l'événement, Isabelle Bélanger. Donc, cette année, on est à notre troisième année. Je pense qu'on a appris de la première, on a appris de la deuxième. La programmation a été changée un peu, comme vous l'avez vu tantôt. Le rodéo le vendredi, le samedi, pour nous faire des belles soirées à attirer plus de monde. On a mis un petit peu le paquet pour notre party du vendredi soir avec des artistes plus connus, des artistes de renom qui vont venir avec, comme on a nommé tantôt, André Roateuse, Marc Derry, Maxime Delaurier, ainsi qu'Eva Avila, qui a gagné des beaux prix depuis qu'elle chante. Donc, on a essayé de peaufiner ça. Notre samedi avec Kimo Recru, c'est encore quelque chose qui fait que, oui, Kimo Recru revient encore, Kimo Recru est encore là avec nous. Bien, ils viennent faire une chose spéciale pour nous cette année. Donc, on a décidé de nous finir notre soirée. Les Bells Angels vont nous commencer ça le samedi soir, puis on finit notre soirée avec un beau party de sous-sol, un party de bar de plage. Appelez-le comme vous voulez, mais je veux que vous vous sentez chaleureusement accueillis, comme si, au Rodeo Pastelia, comme si vous êtes dans votre sous-sol, puis c'est un party de dernière minute qui commence, puis là, bien, on a vraiment du fun, puis on met le paquet, puis on y va dans le tapis. Pour la tarification, il en coûtera 20 $ pour le jeudi, 35 $ pour le vendredi ou le samedi et 25 $ pour le dimanche. 230 forfaits pour la fin de semaine au coût de 80 $ sont aussi disponibles dès maintenant. C'est toujours gratuit pour les enfants de 9 ans et moins, mais on doit réserver sa place. Pour achat de billets, téléphonez au 752 36 68. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada